L'information héréditaire L'information qui se transmet de génération en génération, elle est sur une molécule chimique qu'on appelle l'ADN, qui est cette fameuse double hélice. Les gènes, ce sont comme des mots, sauf qu'au lieu d'être écrit avec 26 lettres, c'est écrit avec 4 lettres, A, T, G, C. Et l'édition du génome, c'est d'essayer de corriger une erreur comme on corrige une erreur dans un mot. On sait qu'un mot, lorsqu'on change une lettre, peut changer de sens. C'est la même chose dans un gène, sauf que le changement de sens, ça s'appelle une malade. On a su faire depuis très longtemps de l'édition du génome, mais grâce aux dernières technologies, en particulier ce système CRISPR-Cas9, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace. C'est presque du 100%. Mais ce qu'on sait faire, c'est reconnaître le lieu sur le génome où il faut modifier quelque chose. C'est la coupure qui est très précise. Par contre, le système de réparation, c'est la cellule qui le fait. On peut faire de l'édition du génome pour au moins deux grandes raisons. La première, c'est la recherche. Et en matière de recherche, c'est très efficace parce que ce qu'on cherche à faire essentiellement, c'est d'interrompre l'expression d'un gène. Avec la coupure et ensuite le système de réparation qui va ajouter une ou deux paires de bases ou retirer une ou deux paires de bases, on va se décaler dans la lecture du mot. Il n'aura plus aucun sens. C'est exactement ce qu'on veut. Par contre, pour les maladies, ce qu'on veut en général, c'est de corriger. Une lettre a été modifiée, elle entraîne la maladie, on veut rétablir la bonne lettre. Et là, il faut avoir une précision qui est celle du rétablissement de la fonction normale. Avec l'édition du génome, on va pouvoir traiter probablement toutes les maladies d'origine génétique. Or, beaucoup de maladies ne sont pas d'origine génétique. Les maladies, par exemple, à microbes, ne sont pas des maladies génétiques. Donc, ce qu'on va traiter, c'est des maladies génétiques. Il y a des maladies génétiques rares, on en connaît 8 000. Certaines sont moins rares que d'autres. La bêta-thalassémie ou la drépanocytose, la maladie de Duchesne, sont moins rares que d'autres. Mais elles restent des maladies rares. Et puis, il y a des maladies très fréquentes. Les maladies génétiques les plus fréquentes, c'est les cancers. Et on va pouvoir commencer à traiter des cancers. À l'heure actuelle, les essais cliniques, en particulier pour certaines maladies rares, par exemple, les cécités, les pertes de la vue, ou pour des cancers très graves, sont en face d'essais cliniques avancés et les traitements vont être disponibles dans l'année qui vient. Il y a beaucoup d'applications de génome editing. Le rêve est d'être capable de currer les gens. Vous avez quelqu'un avec une maladie, parce qu'un gène dans son ou son organisme ne fonctionne pas bien. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez modifier les plantes, en tant qu'il y a d'autres matériaux, juste changer un gène pour qu'il soit résistant, par exemple, à la drought. Ou vous pouvez modifier l'animal pour être, je ne sais pas, être moins sensibles à l'eau ou être plus froid. Cette technique pourrait vraiment être révolutionnaire en treating des diseases. Il ne sera pas cher, il ne sera pas facile, mais il peut changer beaucoup de choses. Il peut changer la façon dont on transplique les organes. Un spécial sort de pig a été fait qui n'aurait pas infecter nous avec un virus si les organes soient transplantés. En revanche de techniques très élaborées pour modifier les plantes, vous pouvez avoir une très simple. Ce qui nous face dans le futur, et une chose dont beaucoup de discussions se sont en train de se faire, c'est si nous devrions modifier notre DNA en une façon qui pourrait affecter les générations futures, en modifiant les gens n'est pas bornes, mais en modifiant les embryos. Compte tenu de la puissance de la technique et de la potentialité des risques qui sont pris, une grande prudence sera de toute façon nécessaire avant d'utiliser à large échelle ces technologies. musique Sous-titrage FR ?